Salut les Pinheads et bienvenue bienvenue au Pinball is not dead club spécial unboxing sur le Venom et le aujourd'hui en compagnie de Wormul comment ça va Wormul ? ça va toujours quand il s'agit de faire un unboxing on est content bah oui tu m'étonnes alors qu'est ce qu'on va faire la seule chose que j'ai anticipé c'est que j'ai retiré les agrafes parce que je trouve ça chiant donc j'ai déjà retiré les agrafes et on va faire le unboxing allez bien à Spidey on va te descendre alors j'ai prévu de poser également un petit vous le savez j'aime bien customiser un peu mes flippers donc j'ai prévu de poser un speaker like it donc vous montrerai comment on pose ça en direct vous allez voir et surtout le petit bouton de volume parce que c'est très important surtout quand on fait des strings c'est bien pratique pour pouvoir ouvrir enfin pour éviter d'ouvrir en fait la porte pour pouvoir manager le son directement sur le front vous allez voir en fait c'est le c'est le cul de la caisse alors attendez regardez vous avez vu un du note tu as comme decide voilà donc ça faut pas le mettre de ce côté là faut le mettre voilà de ce côté là voilà c'est marqué dessus du coup on l'ouvre sur le côté ouais comme ça parce que là sinon on va vite avoir le cul dans la caméra alors comme je vous ai dit j'ai déjà retiré j'ai pas ouvert promis j'ai pas ouvert mais j'ai déjà retiré les les agrafes pour pouvoir faciliter le truc et pas avoir c'est pas le bon clipper à mer en ligne au lao les cons oh la 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 ils sont trompés bon ils ont mis un speederman à la place mais c'est pas grave vous allez voir quand on fait un unboxing de flipper ça vous met du bordel mais partout on va commencer par retirer les petits trucs d'usage donc vous allez retrouver à l'intérieur à chaque fois les petites explications du comment vous voulez faire on va on va estimer qu'on sait comment faire bon mieux voilà donc on a les pieds ici ils sont vraiment bleu 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 sombre pailleté mais sombre vraiment comme vénum c'est génial allez c'est parti on va venir on fait attention à pas mettre des coups de clipper dans la caisse à l'espagne youtube alors surtout vous ne coupez pas ça pour le moment vous avez ici à une espèce de plastique en fait qui vient tenir le fronton ainsi que la caisse de façon solidaire alors là on va venir retirer les boulons sur les pieds sternes on se pose jamais la question c'est les quatre pieds voilà du devant derrière on s'en fout c'est les quatre pieds sont identiques allez on met les pieds et pour le bon réglage c'est toujours les pieds au minimum là ça vous le serrez il n'a pas besoin normalement à part pour rééquilibrer si vos si votre sol n'est pas tout à fait l'équerre j'ai pas mal on va basculer juste on va le mettre sur ses pieds là voilà regardez moi ça cette caisse comment les magnifiques de côté ses carnages et là de ce côté là c'est le jeu et j'ai dit je le redis ça fait quand même partie de mes trois artistes préférés avec christopher frenchy et jenny crap il a vraiment il a vraiment une patte qui est vraiment hallucinante hop là ça je l'isole tout de suite alors moi j'aime bien garder un un des pannels intacts je les garde je vais me mettre dans le carton allez on soulève la machine alors quand vous serrez vous prêtez bien l'oreille parce que vous entendez un petit crac 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 faut pas aller plus loin que ça elle est belle alors vous voyez vraiment ça scintille en fait c'est à c'est parti on a l'impression que le carnage arrive et déchire le truc venom alors la première étape c'est d'aller chercher en fait juste ici les clés qui sont généralement agrafé alors vous voyez pas mais sont juste là sur le sur le plan de sur le chute c'est donc là on se met aux abris voilà là alors si vous faites un unboxing à jour chez vous et qu'il ya une personne dans la pièce qui vous saoule ou que vous n'aimez pas le métal arrière vous lui dites voilà de ce n'est juste ici voilà et oui bouge pas faire sur le 3 jusqu'à 3 c'est du cours jusqu'à 3 n'écoutent pas en fait voilà cette petite cette petite corps qui va littéralement lui revenir en en pleine face voilà la cache box donc c'est là où normalement la cune tombe quand vous mettez un le meilleur vous allez trouver à l'intérieur l'alimentation qui est juste ici qui va venir servir à rattacher en fait le fronton au secteur vous allez retrouver un truc dont je n'ai jamais compris l'utilité s'appelle le titre je sais c'est quoi ça je sais pas c'est ça en place c'est ce petit poids là le titre vous avez une tige à l'intérieur en fait de votre de votre box et vous allez en fait fixer ce truc hein honnêtement et après vous allez avoir un petit sachet à l'intérieur je sais pas ce qu'il est encore une agréable ah bah oui si d'accord ah bah non c'est les deux vis voilà les deux vis qu'on va venir fixer juste derrière le fronton et bien évidemment les billes là vous voyez elles sont ici il y a six billes dans ce clipper voilà tac allez on va soulever tac allez on soulève 1 2 et 3 c'est c'est parti attention là haut popopopopo ce bac glace de ouf cette bac glace de ouf alors elle est elle est moncieuse alors je sais pas si vous allez voir voilà vous avez vraiment en fait tous les personnages sont détourés c'est assez ouf au niveau profondeur c'est assez bluffant on détache légèrement ici voilà sans abîmer le certificat ça serait con hop là le petit certificat d'authenticité 501 sur 1000 en fait c'est un jean c'est un vévis ce que tu as acheté c'est ça c'est un jean d'évis tu as la signature de brian eddie ouais brian eddie qui a le déficacé juste ici il est là les figurines sont super chouettes alors là ici vous avez donc le carnage qui est juste ici on va retirer la glace mais ces fameuses mirror blade à l'intérieur elles sont magnifiques sont vraiment ouf et puis vous avez doppelganger qui est ici alors vous le prononcez soit alors c'est un mot allemand à la base donc soit vous le prononcez à la allemande doppelganger ou alors soit c'est doppelganger en anglais faites comme vous voulez le carnage est ici le vénum il est en gros ici là bas là vous avez à la base d'origine en fait vous avez un cache qui est juste ici en fait ce cache vous permet un différentes actions et moi notamment c'est de poser un petit bouton de volume ça je vous le répète c'est un truc qui est super pratique pour pouvoir gérer le son directement sans avoir à ouvrir en fait la coin d'or parce que sinon le volume vous gérer ici un plus et moins c'est ici que ça se gère pour éviter ça en fait vous pouvez acheter pour une trentaine d'euros ce petit truc alors je vais vous montrer je sais pas si on va bien le voir ça c'est la mise au point mais au point merci voilà c'est un petit bouton comme ça voilà et un petit raccord à faire vous allez voir c'est tout con à placer donc pour ça on ouvre la coin d'or je le rappelle une bonne fois pour toutes comment on lève un plateau alors vous venez retirer votre bloc bar qui est juste ici à vous ouvrez en fait votre votre coin d'or et vous avez des petits locaux et un chaque côté dans ce qui concerne ce terme d'accord parfois sur le fabricant vous pouvez avoir une manette qui est juste ici ensuite une fois que c'est là avec votre main vous venez prendre en fait la prom la prom c'est l'arche en fait qui est juste ici c'est du métal vous pouvez y aller aucune inquiétude à avoir et vous venez soulever et vous venez soulever de façon en fait vers le haut d'accord pas en tirant vous soulevez tout simplement on soulève une fois que c'est soulevé là vous tirez vous pouvez poser en fait votre plateau sur les pieds techniques si vous avez mis des billes à l'intérieur par exemple là il n'y en a pas pour le moment mais si vous avez mis des billes à ne lever pas votre plateau complètement sinon vous risquez de faire dégringoler les billes casser des plastiques ou des éléments de décor durant enfin sur votre plateau donc l'important vous venez ici tout simplement avec un doigt vous avez la bobine qui est ici et vous appuyez ici comme ça pour éjecter les billes les unes après les autres juste un petit doigt sous la ronde un petit doigt sous la rondelle comme le dit warwall c'est aussi simple que ça tout le monde sait faire à l'intérieur vous allez trouver là ils ont mis des plastiques de ronde alors vous avez trouvé le mode d'emploi toujours attendez que je mette face caméra vous allez retrouver le mode d'emploi vous allez retrouver en fait différents plastiques alors ils ont mis un autocollant oh putain il est chouette un autocollant Venom vraiment de super bonne qualité vous avez ça comme les éléments de rechange pour vos targets on va regarder ça après vous allez trouver les cartes d'instructions en différentes langues donc allemand espagnol français voilà c'est ce qui va nous intéresser donc alors comment on fait donc on retourne on retourne on peut retirer effectivement oui alors en fait c'est pas des miroirs les gars c'est pas du tout des miroirs c'est c'est des autocollants qui réfléchissent la lumière mais c'est pas un miroir gravé comme je le pensais au départ alors ce que Filey a choisi on va prendre le Venom Buen je ne sais pas si vous allez le voir correctement c'est celui-ci alors le petit bouton de volume il se trouve juste là donc en fait vous avez une petite bague en plastique à venir dévisser alors là je le fais c'est exceptionnellement à la main parce que généralement tout du coup on peut le pincer pour venir voilà et vous venez retirer tout simplement ça c'est ça c'est juste ça vous voyez c'est juste ça vous avez en fait une bague ensuite vous avez donc ce bouton de volume donc pareil vous allez retrouver une bague j'espère que vous voyez bien voilà ici vous venez dévisser la bague vous rappelle ça ça coûte une trentaine d'euros sur pinball universe donc vous passez le câble à l'intérieur tac vous mettez votre petit cran qui coïncide avec le petit cran de la caisse voilà pas besoin de serrer comme un beau serré bien mais pas besoin de serrer comme un peu non plus ça n'a aucune utilité voilà vous voyez vous allez avoir en fait à dévisser enfin dévisser à dépluguer juste celui-ci là celle-là celle qui est en bas vous venez à ce moment là vous pouvez pas vous planter en plus il y a des détrompeurs donc vous venez en fait vous mettre juste ici vous venez rebrancher juste là et à la place vous venez rebrancher en fait votre détrompeur ici juste là tac hop là et voilà félicitations vous avez installé un bouton de volume c'était aussi simple que ça vous voyez c'est vraiment pas méchant ça vous prend mais deux minutes et c'est super pratique alors on ouvre on maintient toujours on sait jamais une bague glace pété c'est toujours un drame on vient retirer la bague glace je vais essayer de vous la montrer là vous voyez bien si je suis comme ça effectivement vous dites c'est un peu plat mais imaginons en vrai en fait tout est détouré il n'y a pas le relais antenne ah bah ils ont remis ça voilà c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit qu'il ya en fait le relais antenne qui est prévu pour parce qu'on voit que les coups ont déjà été percés mais effectivement en fait on voit que c'est pas du tout le même système c'est toujours le système de petite clé usb je vais vous montrer c'est comme le star insider c'est cette petite clé là qui vient faire en fait l'espèce de bufiant est-ce que c'est mieux est-ce que c'est pas mieux honnêtement je n'en sais rien est-ce que c'est à vous faire une économie là dessus honnêtement je n'en sais rien je ne sais pas quel est le meilleur système assis au niveau si moi je peux te dire moi je pense qu'au niveau antenne ça serait mieux ah bah oui voilà à moins que ce soit un nouveau truc plus puissant mais bon je ne sais pas mais peut-être qu'ils se sont ravisés là dessus en tout cas effectivement comparé à un Godzilla sur lequel je l'ai ou un Elvira sur lequel je l'ai l'antenne ici en fait a disparu alors vous le savez je vous en parle dans chacune de mes vidéos n'oubliez pas ce petit outil magique je vous le remonte à chaque fois je suis dans le chat ce petit outil magique qui est un aimant qui permet d'aimanter en fait tous vos trucs donc du coup je vais commencer d'autre côté on va venir en fait dévisser ici vous venez retirer délicatement votre canule qui est ici vous venez tout simplement déposer vous voyez c'est un bordeaux de lèvres qui est à l'intérieur d'un petit cercle en impression 3D voilà et vous venez revisser tout simplement allez c'est parti pour là on vient placer ici hop là et on vient placer ici le HP alors une fois que ça c'est fait on vient chercher le reste du kit alors ça ça va venir se brancher juste là donc vous plantez pas parce que ça ça serait quand même dommage alors ça c'est super chiant ça se passe juste là c'est super chiant à retirer il faut vraiment y aller ici et c'est hyper galère voilà c'est juste là celle de gauche mettre donc la fiche bleue juste ici la bleue devant ouais la bleue et celle-ci derrière vous voyez c'est un truc en plastique super chiant donc une fois que ça c'est là vous ne replantez pas vous mettez bien la fiche blanche derrière et vous faites ça toujours débrancher du courant les gars vous ne faites pas ça en ayant allumé votre machine alors ce qui est bien c'est que l'alimentation c'est plutôt bien foutu leur kit c'est un truc qui est aimanté voilà donc vous allez pouvoir en fait le mettre à peu près où vous voulez ça va venir se maintenir alors c'est pas un gros aimant mais vous voyez ça voilà ça tient un petit peu quoi pareil on décâble hop ici alors on vient brancher ça ici c'est pas compliqué on s'en fout hop voilà on vient brancher ça ici et ça on va venir le brancher sur le Y qui est juste ici voilà ça c'est votre télécommande vous avez la version application vous retirez ça ça y est c'est utilisable donc hop ça vous le branchez là voilà vous avez donc un Y d'accord là vous prenez n'importe lequel on s'en moque vous venez brancher c'est pareil vous ne pouvez pas vous tromper il y a un des trompeurs voilà et ça vous venez brancher en fait juste là tac et voilà votre speaker il est mis je vous remonte une nouvelle fois cette magnifique bas glace c'est chouette hein hop là tac ici on est bon alors on va mettre les billes on va allumer la machine je mets vos billes à l'intérieur alors là je remets pas pour l'instant la vitre on va la remettre juste après c'est juste pour voir si ça ça fonctionne alors bah là il va falloir bien faire la mise à jour tout ça je vais le couper voilà il est en train de faire son truc il est en train de faire ses réglages ça y est il vient de finir voilà à quoi ça ressemble c'est bien comme ça t'aimes pas ? ouais c'est ça ouais rouge et deux vous voyez avec la télécommande vous avez plein de modes différents vous venez en fait créer je sais plus combien de centaines et de centaines de modes il y a merci à vous d'avoir été là cet après-midi pour l'unboxing allez je vous dis à très bientôt et en attendant surtout jouer au flipper faites derrière score ou pas ciao 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 ciao